Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Le choix de la plante est très important, ici c'est un choix de plante relativement simple, il y a déjà une belle petite structure, bien épurée, il n'y a pas grand chose à tailler, donc quand on sait se simplifier la tâche, dans le choix, autant prendre quelque chose de simple. On dépote, on retire délicatement un petit peu de terreau, très délicatement. On façonne déjà très légèrement sa boule, donc la sphère va déjà prendre une légère forme, ensuite on prend de la terre, le mélange terre de kéto à kadama pour les érables, et on va façonner sa sphère. C'est la partie bien sûr la plus importante, car la structure, une fois faite, est beaucoup plus facile à travailler, si la sphère n'est pas parfaite, à ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué de la retravailler derrière. Alors, pas avoir peur de donner déjà une forme également, on n'est pas obligé de mettre la plante complètement droite, il faut laisser de la légèreté, de la pureté au niveau de la plante. La première étape est terminée, on a à peu près une sphère qui est vraiment parfaite. Ensuite, on va partir avec la mousse. Bien plaquer la mousse. Au niveau de la mousse, on n'est pas obligé d'utiliser une mousse en un seul morceau. On peut utiliser plusieurs petits bouts de mousse, de telle manière à couvrir l'entièreté de la sphère, qui est le plus important, car cette mousse va tenir avec le fil. Ici, on a la fin de la deuxième étape. Au niveau de la mousse, la mousse est bien plaquée. Ensuite, on va préparer deux cavaliers à l'aide d'un petit fil de cuivre. Voilà, comme ceci. Et très important, donc, son fil. Une fois, donc, le fil maintenu sur le cavalier, je reprends ma boule. Je viens inclure le cavalier à la base, vraiment à la base. Et puis après, c'est la partie la plus délicate, mais la plus importante. Donc, on vient enrouler parfaitement du fil, toujours en serrant un maximum, avec un écart d'environ 2 cm. Là, on replace un petit peu la mousse qui serait éventuellement déplacée. Le choix du fil est important, de telle manière à ce qu'il se voit le moins possible. Il ne faut pas hésiter, donc, à faire le nombre de tours suffisant pour que l'on ait vraiment, déjà, l'impression que la mousse soit bien plaquée dessus. On va appliquer avec les doigts, aussi, quand on voit qu'il reste des petits endroits, donc, sans terre, un petit peu, sans mousse, comme ceci. Une fois cette étape terminée, on refaçonne très légèrement la boule. La dernière petite étape, on prend les ciseaux et on égalise la mousse un maximum. Le kokedama est maintenant terminé. On va le tremper une quinzaine de minutes pour que la sphère s'imprègne complètement doux. Et puis, donc, délicatement, on va presser la sphère pour évacuer l'excédent doux. Et on le pose simplement sur son support.